Alors c'est une anecdote de jeu de rôle grandeur nature, j'avais dit que j'allais essayer de limiter les anecdotes de jeu de rôle grandeur nature parce que je pourrais faire déjà deux émissions avec juste ça, mais celle-là y'a du pouet-pouet. Ah, ça on a du pouet-pouet. Alors du coup, donc ça c'est pas du vampire pour le coup, c'est sur un jeu de rôle grandeur nature inspiré par l'univers du Trône de Fer, où en fait, c'est un jeu qui se faisait pas en une seule séance, c'était un jeu dit en chronique, où du coup y'avait entre deux et quatre parties par année, et où c'était les mêmes personnages qui étaient réutilisés de séance en séance, les mêmes joueurs qui revenaient et qui construisaient une histoire sur le long terme comme ça. Et les fondateurs de l'association, en fait c'était des potes à moi, et du coup, j'avais fait la première séance en tant que joueur, et le style de jeu m'avait pas intéressée, enfin pas intéressée à jouer, mais j'avais trouvé que c'était vachement bien fait dans ce style, c'est juste que c'est un style que moi j'aime pas jouer. Mais je trouvais que leur projet était vraiment super, qu'il avait un potentiel absolument énorme, et donc du coup, après cette première séance où j'étais en mode non mais j'ai pas envie de revenir jouer, c'est mort, je leur ai proposé mon aide en cuisine. Et donc, à partir de la deuxième séance, j'ai fait partie de l'équipe cuisine, et j'ai fait quasi toutes les parties, je crois que j'en ai raté une parce que j'étais malade. Et donc du coup, en cuisine, on a commencé à avoir une équipe bien rodée. Alors c'était toujours très drôle parce que on arrivait à faire des repas qui étaient vachement qualitatifs, et souvent on avait des retours de gens qui trouvaient que c'était super génial, et qui me disaient « ouais, mais c'est votre métier et tout », et on était là « ben en fait, on est tous ingénieurs en informatique ». Bon, il y a eu des moments où on a réussi à avoir d'autres corps de métier représentés en cuisine, mais des custos, jamais. Trop bien. Mais du coup, même s'il y a eu un peu de turnover, au bout d'un moment, on avait quand même un noyau dur, et donc on se connaissait bien, et on faisait la cuisine, mais on faisait aussi le service, donc du coup, on jouait un petit peu des personnages de serviteurs, donc des fois on interagissait un petit peu avec les gens, et j'ai des tonnes d'anecdotes là-dessus. Mais revenons sur le poète-poète. Alors, souvent, en cuisine, on chantait, parce que ça occupe, et c'est cool, et voilà, ça met une bonne ambiance. Je crois que tu me l'as raconté. Alors, euh... Mais vas-y, vas-y, continue, je te coupe pas, mais... C'est pas un mec, c'est un truc que je t'ai raconté, mais c'est pas exactement le truc que je t'ai raconté. Donc, euh... Et souvent, on chantait des chansons... des chansons roleplay, en fait, parce que parmi les cuistots, il y avait quelqu'un qui écrivait des chansons pour le jeu, et qui, du coup, écrivait des chansons qui étaient dans le thème Trône de Fer, qui parlaient d'événements des parties, etc. Donc, du coup, souvent, on chantait ces chansons-là. Mais, on avait aussi l'un de nos cuistots, celui qui, en général, faisait la vaisselle, d'ailleurs, qui avait décidé que la vaisselle, c'était son domaine, pas touche, et que si on touchait à son tas de vaisselle sale, il mordait. Non, j'exagère, il mordait pas, lui, mais... Bref. Bref. Notre lave-vaisselle, donc, avait parfois des lubies, et notamment la chanson « Pouette pouette » qu'il y a sur la chaîne de Cricry, le fameux... Il a fait... Et donc, cette chanson-là, il l'adorait. Et ce type, c'est un super pote, il est génial, mais il est aussi complètement perché, et chanter ça en boucle pendant deux heures, c'est quelque chose qu'il fait tout à fait sans aucun problème. Au bout d'un moment, ouais. L'une des chefs de cuisine a un peu pété un câble. Bon, gentiment, hein, mais à un moment c'était juste, non, c'était pas possible, ça suffit, plus jamais je ne veux entendre ce truc. Et donc, le simple mot, pouette, a été banni de la cuisine. C'était tabou, plus jamais il ne fallait dire pouette, parce que sinon ça risquait de le lancer, et après ils se mettaient à la chanter, et c'était foutu. Et il y a eu une partie, vers la fin de la chronique, où donc, ça faisait déjà plusieurs fois qu'on savait qu'il ne fallait pas le lancer sur le pouette pouette, et il me semble même qu'on avait réussi à ne pas le lancer sur le pouette pouette. Mais, en fin de journée, il devait être quelque chose comme 23h, donc on avait déjà fini le service du soir, et on était en fin de partie, parce que c'était des parties qui commençaient vers 11h du matin, et qui finissaient entre 11h du soir et minuit, quoi, à peu près. Et donc du coup, nous, en cuisine, on avait fini. On avait encore du rangement et du nettoyage à faire, mais à ce stade, on prenait une pause, parce qu'on avait déjà fait le repas du midi et le repas du soir. Et donc du coup, on se retrouve posé avec deux ou trois autres cuistots sur un banc, dehors, et il y avait des joueurs en train de jouer autour, donc du coup, nous, on essayait de rester roleplay, donc de discuter comme si on était des serviteurs cuistots dans le château, et de l'affaire un peu médiévale, voilà. Et à un moment, il y a des joueurs qui commencent à venir nous voir, à nous poser des questions. Ok. Puis je sais même plus c'était quoi l'histoire. Je crois que c'était une sombre histoire de quelqu'un qui avait été retrouvé assassiné derrière les douves, ou un truc un peu bizarre. Et là, on voit notre camarade pouet-pouet qui arrive en signalant bien qu'il est hors-jeu, que son personnage n'est pas là, et il se glisse derrière notre banc, et il murmure un truc dans l'oreille de mon chef de cuisine. Et là, le chef de cuisine commence du coup à répondre aux questions des gens, en mode, ah oui, c'est peut-être un tel, en nommant le personnage du coup de celui qui chantait pouet-pouet. Puis du coup, les autres commencent à poser des questions sur comment il est, et du coup, le chef de cuisine qui commence un peu à le charger, en mode, oui, il est un peu simple d'esprit, il avait des idées bizarres, il voulait faire un sacrifice avec une chèvre, etc., etc., en rebonditant sur plein de blagues qu'on avait faites en cuisine pendant toute la journée, mais en les tournant comme si le perso était un espèce d'illuminé conspirationniste, etc. Donc du coup, avec les autres cuistots, évidemment, on suit le mouvement, parce qu'on sent qu'il y a un truc, quoi. Et donc du coup, on commence à le charger de plus en plus, et les joueurs en face sont en mode, ah ouais, vous avez raison, il a l'air louche, etc. Et à un moment, je ne sais plus du tout comment, on en arrive là, dans la conversation, probablement une question du type, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il répétait souvent, ou quelque chose comme ça ? Et là, on se regarde avec la chef de cuisine qui avait banni le mot pouette, et elle prend un air gêné, et elle fait, oui, c'est vrai qu'il y a cette air qu'il avait tendance à répéter souvent ! Et là, du coup, on se regarde, et c'est le grand moment de comment expliquer, de façon cohérente dans l'univers du Trône de Fer, il a fait pouette-pouette. Et ben, on a réussi au final, on a commencé à expliquer cette chanson, vaguement la chantonner, mais sans trop trop la faire moderne, et on voyait dans les yeux des joueurs en face, la compréhension se faire petit à petit, et on a réussi à rester sérieux jusqu'au bout, alors qu'on était en train de dire des trucs qui étaient quand même assez improbables. Et donc, au final, les joueurs sont partis convaincus que ce personnage complètement fou avait assassiné une prêtresse, parce qu'il croyait que c'était la réincarnation d'une chèvre, et que ça allait l'aider à empêcher le château d'être maudit, ou un truc complètement what the fuck comme ça. Et au milieu, on avait casé le fait que, bah ouais, il chantait tout le temps pouette-pouette. Trop bien. Et c'est d'ailleurs dans cette occasion-là aussi que j'ai réussi à faire croire à l'un des joueurs qui pourtant me connaissait très bien, puisqu'on avait habité ensemble pendant plusieurs années. J'ai réussi à lui faire croire que j'étais sincèrement bourrée, alors qu'il savait pertinemment que je ne bois jamais une goutte d'alcool. Mais on avait une bouteille, on se passait la bouteille, je faisais semblant de boire, et je faisais semblant d'être bourrée, apparemment je faisais très bien semblant. Et bah bravo. Oh là là, les anecdotes de GN. Ah ouais, non mais si vous me lancez sur les anecdotes de GN, on n'est pas fini. C'est ce que tu m'avais dit justement, comme quoi t'en avais beaucoup beaucoup. Mais oui, effectivement, c'est pas celle que tu m'avais racontée, mais maintenant je me rappelle pourquoi tu la raconterais pas ici. Mais c'est juste qu'on retrouvait certains éléments, et alors Gao, de ce que j'ai cru comprendre, tu es souvent en cuisine quand tu fais du GN ? Bah en fait, j'ai d'abord été très souvent joueur, et puis après petit à petit, j'ai fait beaucoup de cuisine, à cause de... La pote qui avait balancé au cardinal que j'avais des robes de bure, cette pote là, elle avait déjà l'habitude de faire des cuisines de GN, et donc du coup elle m'a un peu entraîné là-dedans, et au final, j'ai fait beaucoup pour cet assaut Trône de Fer, mais j'en ai fait aussi un peu à droite à gauche sur d'autres GN, parce que c'est vrai que c'est une très bonne ambiance en général, et ça me fait plaisir de pouvoir aider un projet à se faire, quand c'est des jeux que je trouve intéressants, mais auxquels j'ai pas envie de participer. parce que ça arrive des fois que tu vois des projets, et tu fais, ça a l'air vachement cool, c'est juste pas pour moi, et là, je fais, c'est pas pour moi, mais du coup, je peux aider. Ouais. Ok. Bah merci beaucoup pour cette petite anecdote, c'était trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada